Ta série est sur le point de revenir mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes ? Tu as la flemme ou juste pas le temps ? Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est You, saison 1, 2 et 3. Alors, accroche-toi bien, c'est parti ! Un jour, dans une librairie où travaille Joe Goldberg, il rencontre Beck, une étudiante et aspirante écrivaine. Il est tout de suite attiré par elle. Alors, il trouve rapidement ses réseaux sociaux, son adresse et son emploi du temps. Il commence à la suivre dans les rues de New York et ainsi que ses amis Peach, Annika, Lynn et son copain Benji. Entre temps, dans son immeuble, sa voisine Claudia et son copain Ron, qui n'est pas très fan de Joe, s'engueulent à longueur de journée effrayant Paco, le fils de Claudia qui se réfugie dans le couloir. Joe s'occupe alors parfois du garçon. Un jour, il l'emmène Paco à la librairie pour lui montrer où il met les livres rares. Ils descendent au sous-sol où les livres sont gardés dans une cage pour les protéger de l'humidité. Plus tard, Joe contacte une compagnie de gaz pour aller vérifier l'appart de Beck. Celle-ci étant ailleurs, il rentre dans son appart comme s'il était chez lui. Joe commence à fouiller partout, emporte des souvenirs et parcourt son ordinateur. Un soir, alors qu'il la suivait encore, Joe décide de rentrer chez lui. Mais Beck, assez bien alcoolisé, arrive sur le quai du métro et tombe sur les rails. Joe la sort de là. Il partage un taxi pour rentrer. Arrivé chez Beck, ils sont interrompus par Benji. Ils s'échangent tout de même leur mail, mais Beck a perdu son téléphone sans savoir que c'est Joe qui l'a pris. Joe parvient à tendre un piège à Benji, l'assomme avec un maillet et l'enferme dans la cage. Beck retourne à la librairie et Joe l'invite à prendre un verre. Pendant leur premier rendez-vous qui tourne court, Beck est distraite par la disparition de Benji. Beck invite Joe à une fête chez Peach. Elle l'abandonne à peine arrivée. Joe trouve la bibliothèque et emprunte ou vole, vous appelez ça comme vous voulez, un livre. Plus tard, Benji, emprisonné, confie à Joe son plus gros secret, un bizutage qui a fini avec un mort, clé USB avec vidéo à la pluie, avec l'espoir que Joe le laisse partir. Mais grosse erreur de la part de Benji qui parle mal de Beck. Joe lui donne une boisson avec de l'arachie dont Benji est allergique et donc il meurt. Joe doit maintenant se débarrasser du cadavre et envoie Paco faire des courses. Après une visite de la police appelée par Ron, Joe va se débarrasser du corps de Benji dans les bois. Peach découvre que son livre a disparu et le dit à Beck en accusant Joe. Beck, elle, part un week-end rejoindre un certain capitaine et Joe, encore jaloux, décide de la suivre. Il apprend alors que le capitaine est en fait le père de Beck qu'il pensait mort. A New York, Peach cherche Joe mais Ethan, son collègue, lui dit qu'il n'est pas en ville. Peach appelle alors Beck pour lui demander si elle est avec Joe. Alerté, Beck parvient à retrouver Joe qui lui dit être venu pour arranger les choses entre eux depuis leur première nuit passée ensemble. Le père et sa nouvelle famille les invitent à déjeuner. Beck étale toutes ses pensées sur la table puis se brouille avec Joe. De retour à New York, Beck va voir Joe pour s'excuser et la nuit se passe mieux que leur première fois. Le soir, Joe s'introduit chez Peach pour remettre le livre en place. Quelques jours plus tard, une routine s'installe dans leur couple. La prof de Beck lui propose de la mettre en contact avec un agent mais Peach lui propose de la présenter à un plus gros agent. Pendant la soirée, Joe parvient à mettre la main sur le journal de Peach où il trouve une photo de Beck. Peach demande à l'agent de rejeter Beck car elle veut qu'elle abandonne l'écriture mais Joe a entendu et le lendemain le dit à Beck qui ne le croit pas. Après un rendez-vous avec l'agent qui s'est mal passé, Beck confronte Peach. Elle va chez Joe pour s'excuser mais Peach appelle faisant croire à une tentative de suicide. Plus tard, Joe assomme Peach pendant son footing et fuit croyant qu'elle est morte. Quelques jours passent et Peach propose à Beck de sortir de la ville pour aller dans une maison de famille. Joe bien sûr les suit mais a un accident. Très étourdi à cause de son accident, il parvient tout de même à entrer et fouiller un peu entre quelques hallucinations d'une certaine Candace, son ex. Le lendemain, Beck décide de rentrer. Alors qu'il a encore une alu de Candace, Peach trouve Joe et l'assomme. Elle voit alors la montre de Benji et comprend que Joe est obsédé par Beck. C'est pas comme si Peach elle-même était tout aussi obsédé par Beck. Bref, Joe essaie de lui faire du chantage, il parvient à s'enfuir mais Peach tire et le touche à la cuisse. Ne le voyant pas bouger, Peach s'approche et Joe la tue. Il fait croire à un suicide avant de partir. Après quelques semaines, la relation de Joe et Beck s'arrête puisque Beck passe son temps on ne sait où et Joe n'a plus confiance en elle. Joe se rend alors chez le psy de Beck en croyant qu'elle l'a trompé avec mais il finit par croire le contraire après avoir essayé de collecter des preuves. Joe rencontre alors Karen, l'amie de Claudia avec qui il commence une relation. Trois mois plus tard, il est toujours avec Claudia mais continue de vérifier les réseaux de Beck qui a entre temps écrit un livre sur Peach. Beck et Joe se revoient plusieurs fois et couchent ensemble. Joe finit par rompre avec Karen qui ensuite met Beck en garde car Candace a toujours une emprise sur lui. Beck fait des recherches sur Candace. Elle apprend que cette dernière est partie en Italie et ne donne plus de nouvelles. Beck tente de contacter le frère de Candace mais elle apprend qu'il s'est suicidé six mois plus tôt. Elle confronte Joe qui lui explique que Candace a seulement changé de nom. Beck reçoit un message de renard et la jalousie de Joe reprend. Il apprend que le renard est le psy. Il le laisse vivant et rentre pour confronter Beck. Elle avoue mais lui dit qu'elle l'aime. Le lendemain, alors que Joe est allé chercher le petit-déj, Paco sonne et évoque la cachette dans la salle de bain. Curieuse, Beck finit par aller voir et découvre ses effets personnels ainsi que les téléphones de Benji et Peach et une boîte de dents. Elle tente de partir mais Joe l'assomme et l'enferme dans la case. Il lui promet que c'est temporaire et qu'il a juste besoin de lui faire confiance. Beck apprend alors toute la vérité. Un soir, Paco tente d'assommer Ron. Ron le poursuit et Joe arrive à temps pour poignarder l'homme à la gorge. Dans le sous-sol de la librairie, Beck écrit un livre relatant leur histoire mais avec le psy dans le rôle de Joe en espérant que Joe la laissera partir. Il finit par ouvrir la cage. Beck parvient à s'échapper en enfermant Joe dedans mais la porte du sous-sol est fermée et Paco qui passait par là s'enfuit en laissant Beck en plan. Joe parvient à sortir de la cage grâce à un double des clés cachés à l'intérieur. Il tue alors Beck. Quatre mois après la mort de Beck, le livre relatant l'histoire qu'elle a écrite dans la cage sort. Claudia et Paco déménagent en Californie et un jour, à la librairie, une nouvelle jeune femme attire l'attention de Joe, femme qui n'est autre que Candace. Marquant ainsi la fin de la saison 1. Après la visite de Candace, Joe déménage à Los Angeles. Il se fait désormais appeler Will Butterheim, nom qu'il a emprunté au gars qui était censé lui fournir une nouvelle identité. Quant au vrai Will, Joe l'a enfermé dans sa fameuse cage qu'il a installée dans un local de stockage. Bref, Joe, ou Will, emménage dans un appartement dont le proprio est d'Elila, une journaliste qui vit avec sa petite sœur Ellie, qui souhaite travailler dans le cinéma. Il se rend à Anavry, une sorte d'épicerie où il cherche du travail. Joe, étant toujours Joe, remarque une jolie jeune femme et est tout de suite attirée par elle. Love, la jolie jeune femme, l'aborde et lui apprend qu'elle travaille également ici, mais dans la cuisine. Joe rencontre également Forty, le fils des propriés d'Anavryne et frère de Love. Plus tard, on apprendra que tout était calculé et que Joe a volé l'identité de Will parce qu'il avait déjà remarqué Love depuis son arrivée. Joe va voir Will dans la cage pour l'interroger car quelqu'un le cherche. Il lui dit qu'il s'agit de Jasper, une personne à qui il doit beaucoup d'argent. Will fait tourner Joe en rond, Jasper lui coupe le petit doigt. Il se rend ensuite à une fête où il croit récupérer de l'argent, mais on lui donne un sac de pilules. Il y croise Delilah et une de ses connaissances, Anderson, un comédien plutôt connu. Joe contacte Jasper et l'emmène dans le local pour qu'il s'occupe de Will. Mais Jasper décide d'attaquer Joe qui le tue, puis emmène son corps à Anavryne pour le découper et faire du hachis. A la résidence, Delilah se confie à Joe sur sa relation avec Anderson, lui apprenant que ce dernier l'a drogué quand elle était mineure. Joe fait copain-copain avec Forty qui essaie désespérément d'écrire un nouveau film. Pendant une sortie avec Forty, Joe voit Ellie en compagnie d'Anderson pour qui elle est stagiaire. Plus tard, alors que la jeune fille vomit dans les plantes, elle avoue à Joe qu'elle a fait un blackout. Joe décide alors de s'occuper du comédien. Il arrive facilement à se faire inviter à la soirée de celui-ci, mais Forty le suit. Joe vole l'ordi d'Anderson, ramène un Forty fort drogué chez lui et prévient Love qui les rejoint. Love se confie à Joe, Joe l'embrasse. Et alors qu'il pense que Forty dort, ils couchent ensemble. Le lendemain, Joe va voir Will pour qu'il pirate l'ordi d'Andy, mais il ne trouve rien de compromettant. Plus tard, Forty avoue lui aussi qu'il a déjà fait un blackout chez Anderson et lui parle d'une pièce secrète. Joe profite de l'absence d'Anderson en ville pour s'introduire chez le comédien. Il trouve la pièce secrète avec notamment un matelas, des menottes, une caméra, mais également une boîte cachée sous une dalle avec des polaroïdes de filles évanouies et partiellement dénudées, dont une de Delilah. Il prend les photos et les donne anonymement à la journaliste qui demande de l'aide à son copain flic Fincher. Mais il ne peut rien faire puisqu'il n'y a aucune preuve que les photos appartiennent à Anderson. Ellie se rend chez le comédien. Bien sûr, Joe s'introduit dans la maison et quand ce dernier drogue Ellie, Joe se sert du GHB pour droguer Anderson. Pendant qu'Ellie est endormi, Joe emmène le comédien dans sa pièce secrète pour qu'il se confesse, mais il reconnaît Joe. Anderson tente de s'échapper, mais Joe le pousse dans les escaliers, le tuant. Joe nettoie la scène de crime pour faire penser à un suicide. Joe laisse ensuite Will partir et Forty a le coup de foot pour une certaine Amy qui n'est autre que Candace. Joe participe alors à un week-end avec les parents de Love. Forty y emmène sa nouvelle copine, Candace. Cette dernière se confiant même à Love sur son traumatisme et Forty est ignorée puis méprisée par son père. Ils disparaissent, Joe parvient à le ramener, mais Forty est un peu droguée et gâche la fesse. Sa mère frappe Love parce qu'elle est censée veiller sur son frère et Love se confie à Joe à propos de la fille au père, Sophia, qui a abusé de Forty quand il avait 14 ans et qui s'est ensuite suicidé. On a également le droit à des flashbacks de Candace et Joe quand ils se sont séparés. Joe l'avait assommée puis enlevée. Candace avait tenté de s'enfuir et Joe l'avait poursuivie, assommée encore une fois et enterrée pensant qu'elle était morte. Candace était ensuite parti voir la police mais n'ayant aucune preuve, il ne pouvait rien faire. Ellie trouve les polaroïdes et propose à sa sœur de s'en débarrasser. Forty décide grâce à Candace d'adapter un film, le livre de Beck, et on apprend que la police pense que Anderson a été tué. Pendant que Joe suit Candace, il a l'impression d'être lui-même suivi. Il se rend alors à Anavrine et il découvre que c'est Love qui a engagé un détective mais pour suivre Candace. Joe parvient à la convaincre de licencier le détective afin qu'il puisse se débarrasser de Candace plus facilement. Pendant ce temps, Candace a eu la même idée et se rend chez Joe, mais le détective la suit toujours et prévient Love. Candace s'introduit donc dans l'appart le soir venu, mais Love est là et lui dit qu'elle en connaît sa vraie identité. Candace tente alors le tout pour le tout et révèle la vérité à Love. Lorsque Joe rentre, Love est toujours là et le confronte. Il avoue plus ou moins, dit que Candace est folle et obsédée par lui. Love lui annonce qu'elle a réussi à faire partir Candace avec de l'argent, puis rond avec Joe. Quelques jours après, Love se réconforte avec Milo, le meilleur ami de James, son mari mort. Forty avoue à Joe que Milo craque pour Love depuis la fin. Mais rapidement, Forty et Milo s'engueule, Milo frappe Forty, ce qui marque la fin de sa relation avec Love. Ellie devient la nouvelle stagiaire de Forty. Delilah et Joe se font arrêter par la police pour atteinte à la pudeur. Forty les sort de là, mais Fincher se souvient de Joe qu'il a croisé le soir où Anderson est mort. Il appelle Delilah pour lui dire qu'il pense que Joe a tué Anderson. Elle commence à faire des liens, se rend chez Joe et trouve la clé du local. Delilah s'y rend et trouve la cage. Joe arrive alerté par la caméra de surveillance et l'enferme avant de lui promettre de la laisser partir sous peu, le temps de régler 2-3 trucs. Mais Forty organise un kidnapping et engage des gens pour les empêcher de quitter leur chambre d'hôtel tant que le scénario n'est pas terminé. Ellie arrive pour les aider, mais déclare qu'il faut recommencer depuis le début. Forty s'échappe, Joe le retrouve dans un bar où Forty prend du LSD et drogue également Joe qui l'abandonne alors, exaspéré par son comportement. Love croise Joe qui recherche Dimitri pour récupérer son passeport. Elle lui donne rendez-vous le lendemain pour déjeuner ensemble une dernière fois. Après quelques hallucinations, Joe se réveille dans la chambre d'hôtel. Forty lui demande de jouer le docteur Nicky pendant que lui-même joue Beck pour mieux comprendre l'histoire. Joe fait un nouveau blackout après que Forty l'ait envoyé à Anavrine et se réveille de nouveau à l'hôtel. Love l'appelle refusant qu'il parte. Joe lui propose alors de partir tous les deux, puis consent à emmener Forty. Forty finit par déchiffrer le livre de Beck et découvre que le docteur Nicky ne l'a pas tué. Puis il avoue que l'histoire est semblable à la sienne puisqu'il a tué Sophia. Le lendemain, Joe se dépêche de rejoindre le local. Il arrive trois minutes avant l'ouverture des menottes, mais Delilah est morte. Il pense alors qu'il a tué, mais décide de mener l'enquête. Il rentre chez lui où Love lui demande de retarder leur départ. Ellie arrive également et leur apprend que sa sœur a reçu des menaces de mort et qu'elle a disparu. Love s'occupe d'Ellie pendant que Joe va à Anavrine pour reconstituer les événements de la veille. Il apprend qu'il était avec Forty. Joe se rend donc chez lui de plus en plus persuadé que Forty est le tueur. Mais Forty lui avoue qu'il était avec Candace quand Joe est allé rejoindre Delilah. Pendant ce temps, Candace va chez Forty pour discuter de Joe. Forty finit par faire des recherches sur le docteur Nicky et part aller le voir en prison où il lui montre une photo de Joe qu'il reconnaît. Candace essaie de trouver Delilah et aperçoit l'enseigne du local dans une vidéo de Forty envoyée la veille. Elle s'y rend et trouve Joe avec le cadavre de Delilah. Elle parvient à l'enfermer dans la cage et appelle Love. Joe avoue tout à Love et Love s'enfuit. Candace la retrouve mais Love la tue avant de rejoindre Joe qui a entre temps laissé tomber la clé de secours de l'autre côté de la cage persuadé qu'il mérite un châtiment. Elle lui dit qu'elle a tué Candace et lui avoue que c'est aussi elle qui a tué Delilah et Sophia et que le détective le suivait lui. Elle avait trouvé la cage après le départ de Will puis était revenue quand Delilah était dedans et l'a tué après que Joe soit partie. Elle lui avoue également qu'elle a un plan pour le sortir de là, notamment accuser Ellie pour le meurtre d'Anderson. Joe adopte alors la tactique de Beck et fait croire à Love qu'il l'aime pour qu'elle le fasse sortir, chose qu'elle fait. Mais il tente de l'attaquer. Elle lui avoue alors qu'elle est enceinte et qu'elle pense que c'est une fille. Il se réconcilie alors plus ou moins mais Forty qui est rentré de New York donne rendez-vous à Joe à Anna Vrine après lui avoir dit qu'il savait tout. Entre temps, Fincher décide de suivre Ellie, suspecte du meurtre d'Anderson. Love va tenter de parler à Forty pendant que Joe aide Ellie à partir. Il rejoint ensuite les jumeaux et Forty tente de le tuer mais Fincher arrive à temps et tue Forty. Quelques mois plus tard, Ellie est en Floride et Joe lui envoie de l'argent. Quant à lui, il a emménagé dans un chouette petit quartier avec Love, prêt à être père mais louche déjà sur sa voisine. Ceci marquant la fin de la saison 2. Tout au long de la saison 2, nous avons aussi le droit à des flashbacks de Joe enfant accompagné de sa maman. Le père de Joe est violent, un jour c'est la foi de trop et quand son père s'en prend à sa mère, Joe tue son père. Sa mère ne se sentant pas capable de s'occuper de Joe, l'abandonne dans un orphelinat. Ce flashback est complété dans la saison 3. Joe rencontre une infirmière à l'orphelinat ayant elle aussi des problèmes avec son copain. Il tente alors de l'aider mais sans cette foi, tuer l'homme. Un jour, il quitte l'orphelinat et retrouve sa mère et découvre qu'elle a un nouveau fils. Mais en parlant de la saison 3... On retrouve alors un Joe un peu déçu et complètement dépassé puisqu'il a un garçon, Henry, alors qu'il s'attendait à une fille. Joe et Love font connaissance avec les habitants de Madre Linda dont Sherry, maman blogueuse de jumelles et son mari Carrie. Joe sympathise également avec sa voisine Natalie qui flirte ouvertement avec lui et dont le mari Matthew est rarement en ville. Love fait connaissance avec Natalie qui a réussi à la convaincre d'aller jeter un coup d'œil à un local où elle pourrait ouvrir une boulangerie. Mais en cherchant ses affaires de cuisine, Love trouve une boîte avec des affaires de Natalie. Elle comprend que Joe est obsédée par elle et au local, Love tue Natalie. Entre temps, Joe se rapproche d'Henry. Love l'appelle pour qu'il aide à se débarrasser du corps. Plus tard, Love rencontre Théo, un étudiant qui flirte avec elle, qui s'avère être le fils de Matt. Love et Joe se rendent à une fête d'anniversaire où Carrie mentionne qu'ils ont tous des bagues GPS développées par la société de Matthew. Le couple retourne alors dans les bois pour récupérer la bague de Natalie et déplace le corps. Love ouvre la boulangerie où ils mettent la cage au sous-sol mais chacun a caché sa clé quelque part à l'intérieur quand l'autre avait le dos tourné. Joe demande un travail à la bibliothèque où ils rencontrent Dante et Marianne. La disparition de Natalie est dévoilée aux médias. Love a peur et Matthew se comportent comme s'il était coupable. Henry tombe gravement malade. A l'hôpital, on apprend qu'il a la rougeole. Joe, poussé par Love, compte mettre l'écharpe ensanglantée de Natalie chez Matthew pour le faire accuser. Mais Joe tombe également malade. Il se réveille sur le canapé de Matthew. Joe conclut qu'il ne peut pas le faire accuser et lui conseille de parler aux journalistes pour qu'ils arrêtent de le croire coupable. A la veillée pour Natalie, Matthew fait une déclaration. Plus tard, à la boulangerie, Gil s'excuse auprès de Love puisque ce sont ses filles non vaccinées qui ont refilé la rougeole à Henry. Love perd son sang-froid, l'assomme et l'enferme dans la cage. Joe tente de trouver une solution pour éviter un nouveau mort. Il cherche alors quelque chose pour le faire chanter. Avec l'aide du détective familial, Love trouve que Gil a payé pour que son fils entre à la fac ainsi qu'une autre fille. Mais Gil n'était pas au courant et Joe comprend donc que Alan, le fils de Gil, a agressé la fille. Plus tard, le couple retrouve Gil pendu dans sa cage. Alors que la battue pour tenter de trouver des indices sur la disparition de Natalie arrive, Love demande à Joe de faire croire que Gil est le tueur tandis qu'elle va à la battue pour cacher la hache avec laquelle elle a tué Natalie qui porte à présent les empreintes de Gil. Le lendemain, la police ferme l'enquête pensant avoir trouvé le tueur en la personne de Gil. Les jours passent, Love pousse Joe à participer à un week-end de chasse avec Carrie et les autres hommes, ce qui permet à Joe d'enfin réveiller la bête en lui. En ville, Theo fait une pause dans ses études parce qu'il ne fait que penser à Love. Il se fait arrêter par la police, Love va le chercher et finissent par coucher ensemble. Joe rentre de la chasse mieux que jamais. Il devient alors un meilleur mari tout en gardant ses vices en allant stalker Marianne quand il peut. Il s'introduit chez elle pour apprendre à mieux la connaître. A la bibliothèque, il fouille dans l'ordinateur et trouve que Marianne est accusée de maltraitance et mise en danger de sa fille Juliette. Plus tard, Ryan, l'ex de Marianne, vient à la bibliothèque assez énervée parce que Marianne a engagé un avocat pour récupérer la garde de Juliette. Le soir, Marianne appelle Joe car il y a eu un incident à la bibliothèque. Il parle de leurs enfants et Marianne avoue que Ryan et elle étaient des addicts. A cause de cela, elle a eu un accident de voiture avec Juliette. Depuis, Ryan raconte des mensonges pour que Marianne n'ait pas la garde de leur fille. Joe et Marianne s'embrassent. Love, elle, est terrorisée car elle pense être enceinte et elle a peur que le bébé soit de Théo. Elle va passer le week-end avec sa mère. La mère et la fille se disputent et les règles de Love arrivent. Pas de bébé donc. Love se confie à Sherry sur son couple. Love parvient à faire enfin le deuil de son frère qu'elle a halluciné toute la soirée mais Théo débarque et lui raconte que son père enquête sur toutes les personnes qui avaient un lien avec Nathalie. Le lendemain, Joe retourne à la bibliothèque dans l'optique de démissionner. Marianne refuse mais lui dit qu'elle a des sentiments pour lui mais ne veut pas détruire son mariage. Il s'embrasse une seconde fois. En rentrant, Love lui raconte ce que Théo a trouvé et elle propose de séduire l'étudiant pour obtenir plus d'infos. Quelques jours plus tard, Sherry organise une collecte de fonds à la bibliothèque. Elle demande à Love d'être le traiteur. Marianne apprend à Joe que Ryan y sera également. Joe pense que Ryan a un problème et met en place un plan pour s'en débarrasser sans meurtre. Il se rend chez lui et met de la drogue dans ses protéines. En fouillant, il trouve des nudes de Marianne. A la collecte, Dante avoue à Joe que Ryan n'a jamais arrêté la drogue. Sherry va voir Love et lui propose qu'avec leur mari, il fasse un plan à quatre. Le baby-sitter prévient Love que sa mère a récupéré Henri. Love décide de couper les ponts avec sa mère et le lendemain, Joe l'emmène en cure de désintox. Mais dans la voiture, Dottie avoue qu'elle pense que Love a tué James, son précédent mari, qui avait demandé le divorce après sa rémission. Bref, Love parle du plan à quatre à Joe. Celui-ci espère que ça va briser son couple. Ils acceptent alors. Mais alors que Sherry s'occupe de Joe, Love comprend qu'il pense à une autre femme. Carrie et Cherry entendent alors la conversation entre Joe et Love qui dit avoir tué Nathalie pour lui. Love parvient à assommer Cherry et Joe fait de même avec Carrie. Puis il les enferme dans la cage. Entre-temps, Théo trouve des vidéos de surveillance où Joe est violent et comprend que son père suspecte particulièrement le couple. Matthew sait que Théo a une relation avec Love. Le père et le fils se disputent et Matthew met Théo à la porte. Théo va voir Love et lui propose de fuir ensemble après qu'il ait récupéré la vidéo pour faire chanter Joe. Sherry et Carrie se réveillent. Love se confie à propos de Théo ainsi que de ce que fait Matthew. Sherry lui dit de le dénoncer sur son blog, chose qu'elle fait. Quelques jours plus tôt, Marianne avait demandé à Joe d'être témoin à l'audience pour obtenir la garde de Juliette. Marianne apprend que Ryan a envoyé anonymement des nudes à plusieurs personnes dont une éditrice. Le lendemain, l'audience se passe bien mais on découvre que Ryan est ami avec le juge. En nettoyant la maison, Joe trouve un pistolet dans le sac de Carrie et décide de le garder sur lui. Joe va ensuite trouver Marianne complètement déboussolée car Ryan et Juliette vont déménager dans le New Jersey. Joe lui révèle qu'il a tué son père et également qu'il compte quitter Love. Marianne l'emmène chez elle où ils couchent ensemble. Puis, elle décide de suivre Ryan et Juliette dans le New Jersey. Comprenant que Ryan devient un trop gros problème, éloignant Marianne de lui, Joe décide de s'en débarrasser. Il suit Ryan et le pousse de l'étage mais il est toujours vivant. Il descend alors et le poignarde plusieurs fois avant de s'enfuir. Théo parvient à récupérer les vidéos des caméras de surveillance. Il découvre alors que c'est Joe qui a pris la voiture de Nathalie le jour de sa mort et pense alors que son voisin l'a tué. Entre temps, Love retourne voir Carrie et Sherry. Exaspéré, Love qui a récupéré le flingue auprès de Joe met celui-ci dans la cage et leur dit qu'un seul d'entre eux sortira vivant. Théo se rend à la boulangerie mais Love n'est pas là. Il entend un tir, Carrie qui tente de percer la paroi de la cage mais le tir a ricoché sur l'oreille de Sherry. Théo les trousse, se dépêche d'aller chercher la clé mais Love revient et le frappe le faisant chuter dans les escaliers. Maintenant qu'il a sauvé Marianne de Ryan, Joe veut sauver Henry de sa mère. Love avoue ce qu'elle a fait à Théo. Joe se rend à la boulangerie pour s'occuper du corps de Théo. Il entend Carrie et Sherry s'engueuler. Celle-ci tire dans la jambe de son mari sous le coup de la colère. Joe reçoit un appel de Marianne qui lui dit que Ryan est mort puis lui propose qu'ils s'enfuient tous ensemble avec les enfants. Théo se réveille, Joe décide alors de le déposer près d'un hôpital. Mais à la maison, Love trouve le t-shirt ensanglanté de Joe. Puis, à la boulangerie, elle apprend la mort de Ryan et fait le lien avec Marianne et donc que Joe et elle ont une relation. Quand celui-ci rentre, il comprend que Love sait toute la vérité. Alors que Love s'absente un instant, Joe s'empare du couteau, persuadé que sa femme veut le tuer. Joe l'interroge ensuite sur James. Love avoue qu'elle l'a tué par accident parce qu'elle ne connaissait pas le bon dosage de laconite. Joe se retrouve alors paralysé puisque Love avait mis de laconite sur le couteau. Love prend son téléphone et envoie un message à Marianne pour qu'elle vienne. Matthew voit Love partir et se rend alors chez elle dans l'espoir d'y trouver Théo. Mais il ne trouve que Joe. Et après avoir compris que Théo était à l'hôpital, il laisse Joe pensant qu'il mérite ce qui va lui arriver. Love revient peu avant que Marianne n'arrive. Elle lui fait comprendre qu'elle n'a aucune intention de divorcer, que Joe est obsédé par elle, qu'il est dangereux. Elle s'apprête à tuer Marianne lorsque Juliette entre. Love change alors d'avis et conseille Marianne de fuir. Une fois celle-ci partie, Love compte tuer Joe mais celui-ci la tue avant lui injectant son inconnite. En effet, il faisait semblant d'être paralysé et savait depuis longtemps que Love faisait pousser de laconite dans le jardin. Joe décide alors de déposer Henry chez Dante, puis il revient chez lui et crée un mail de suicide en se faisant passer pour Love où elle avoue tous les meurtres et mensonges. Puis il se tranche deux orteils et met le feu à la maison pour également faire croire à sa mort. Entre temps, Carrie est très mal en point. Cherry comprend alors qu'une clé se trouve dans la cage car Love et Joe ne se font pas confiance. Ils parviennent donc à se libérer. Quelques mois plus tard, on retrouve Joe à la recherche de Marianne à Paris, ceci marquant la fin de la saison 3. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à nous laisser un commentaire. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre récap. A plus ! Sous-titrage ST' 501